Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton, on se retrouve pour un nouvel épisode de Review Express. Dans cette vidéo, je reviens sur trois jeux, donc l'idée c'est de faire 15 minutes moins de 15 minutes. On va commencer par Maps of Mystera de chez Sit Down, on va continuer avec Nao Nava de chez Lucky Luck Games, et en troisième jeu, alors ça va être surprenant pour vous je pense, mais c'est un jeu que j'ai acheté en promotion il y a quelques temps, et je le vois régulièrement en promotion, donc je me suis dit, étant donné qu'il est en promotion, peut-être qu'il ne se vend pas, donc je vais en parler. Or n'y voyez aucun lien d'affilié, s'il vous plaît, il n'y a pas de « t'es invendu, tu touches des parts », il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a que dalle, donc on se détend. On va parler de Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, on poursuit. Alors je sais, je me répète, j'en suis désolé, mais vraiment c'est nécessaire, c'est nécessaire, parce que depuis que vous le faites, cette chaîne, elle grimpe. On continue, on se parle, on se parle beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de tout ça, et ça me fait super plaisir parce que ça permet de développer cette chaîne encore et encore et toujours, vous êtes de plus en plus à la rejoindre, donc encore une fois, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça prend deux petites secondes et ça aide très fortement, vraiment, je vous assure que ça aide très fortement les vidéos à se faire référencer. On commence ? On démarre par Maps of Mystera. Donc Maps of Mystera, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir, donc de 1 à 4 joueurs, dans lequel vous allez devoir cartographier cette nouvelle Maps of Mystera, enfin, cette nouvelle Mystera, la map c'est la carte. Bref, Mystera, c'est une nouvelle île, hop, elle était là, elle est plus là, elle est là, hop, on connaissait pas, en cartographie, c'est comme ça que ça marche. Donc vous allez vous retrouver avec votre petit explorateur sur cette île, et l'idée, c'est qu'à chaque tour, vous allez devoir sélectionner une carte dans une rivière qui représente deux cases, donc deux cases avec des terrains dessinés, donc vous avez de la lagune, vous avez des steppes, vous avez de la montagne et vous avez de la forêt. Et l'idée, c'est que ces cartes, vous allez les placer sur votre plateau, le plateau qu'il y a devant vous, qui représente le plateau principal, qui est donc l'île de Mystera, donc c'est un cadre de temps partant, et vous placez votre carte dessus pour dire, bah, moi, là, je vois, ce que je vois, c'est de la montagne. Ok, c'est de la montagne. Donc je prends une tuile brume, montagne brumeuse, que je mets sur le plateau principal pour dire, bah, moi, j'ai vu ça. Sauf que tu t'es peut-être trompé. Eh oui, parce que l'autre en face, il va arriver, il va dire, bah, moi, j'ai vu, j'ai vu de l'eau, c'est une lagune. Hop, la montagne, elle disparaît, c'est lagune brumeuse. Alors, soit t'es sacrément bigleux, soit t'as pris une sacrée cuite, mais il y a un truc qui se passe. Donc l'idée, c'est ça, c'est que vous allez, au fur et à mesure, révéler des tuiles sur le plateau, mais elles ne sont pas définitives. Et, sauf si, vous réussissez à reconfirmer par le biais de l'utilisation de l'une de ces cartes-là, avec deux territoires dessus, vous allez replacer, par exemple, s'il y a déjà une forêt brumeuse à un endroit, vous replacez une forêt, elle devient confirmée, à ce moment-là, elle ne bougera plus jamais de la partie. Quel est l'intérêt de ça ? Eh bien, il y en a plusieurs. Vous allez pouvoir revendiquer ces territoires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir placer votre drapeau, ça, c'est à moi, ça m'appartient. Et, du coup, à partir de ce moment-là, vous allez avoir un système un peu carcassonien, dans lequel vous allez pouvoir faire éventuellement développer cette zone-là au biais de cartes que vous allez jouer, pour pouvoir l'agrandir et obtenir le plus de points à la fin de la partie. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des objectifs personnels qui sont liés exclusivement à votre plateau, aux différentes cartes que vous allez placer dessus, pour pouvoir donc cartographier cette île de Mystera. Donc ça peut paraître un peu flou comme ça, parce que ce n'est pas forcément évident à évoquer, parce que c'est un jeu qui est assez atypique, finalement, bien qu'il reprenne des mécaniques qu'on a déjà vues un peu partout. Donc, Maps of Mystera, c'est un jeu que je déconseillerais en dessous de trois joueurs. Parce qu'à deux joueurs, vous... Alors, solo, c'est vraiment à part, du coup, parce que c'est un système assez à part. Mais à deux joueurs, vous perdez, en fait, cette notion d'interaction que vous allez avoir, justement, dans ces échanges de territoires, en jouant des cartes pour cartographier. C'est quelque chose que vous perdez. Lorsque vous jouez à deux, vous jouez chacun un petit peu de votre côté de l'île, et il ne se passe pas grand-chose jusqu'à ce que vous rejoignez, donc jusqu'à ce que vous complétiez cette île, pour pouvoir, donc, essayer d'avoir les plus grands territoires revendiqués. Donc ça, c'est un truc que je regrette un peu, c'est que, du coup, il n'y a pas vraiment d'adaptation par rapport à ça, ce qui fait qu'on va se retrouver à jouer un peu chacun dans notre coin, et ce n'est pas vraiment ce que recherche Maps of Mystera. Maintenant, lorsque vous jouez à Maps of Mystera, vous allez avoir cette drôle de sensation que, thématiquement, ça ne colle pas des masses. Pourquoi ? Parce que, bah, c'est tout bête. Vous êtes sur une montagne, et l'autre derrière, il vous dit que c'est une forêt. Alors, c'est drôle. On cartographie, on est complètement torché. Et il y a un truc qui ne va pas. On a fait la fête, on a atterri sur l'île, c'est dit ça, ça, c'est une forêt. La forêt, elle fait 300 mètres de haut, et elle est pleine de roches. Voilà. Et bah, ça, c'est un truc qui est assez étonnant, je trouve, dans Maps of Mystera, parce que... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un moment, une montagne, c'est une forêt ? Pourquoi ? On ne sait pas trop. Mais bon, c'est une mécanique de jeu, voilà. Maintenant, c'est un jeu dans lequel il ne se passe pas non plus grand-chose. C'est-à-dire que, vraiment, vous allez un peu jouer dans votre coin jusqu'au moment où vous allez avoir ces interactions que, je répète, sont plus présentes à trois joueurs. Mais vous allez, finalement, toujours un peu faire la même chose. Prendre des cartes. Les cartes, parfois, vous allez les écarter pour revendiquer, mais vous pouvez faire ça que trois fois par partie. Et puis, après, vous allez replacer les cartes sur votre plateau. Et puis, vous allez retourner les tuiles. Vous allez parfois les confirmer. Parfois, mettre des tuiles brumeuses. OK, c'est au joueur d'après. Il va faire pareil. Puis, ça revient à nous. Et puis, voilà. Ça reste quelque chose sur lequel on va un peu survoler le gameplay, je trouve. Et qui ne va pas donner lieu à des parties épiques. Le gameplay n'est pas très profond. Si ce n'est qu'il fonctionne tout de même. Dans la manière dont je vous le décris, il ne faut pas percevoir ça comme quelqu'un qui va vous dire Maps of Mystera, c'est un jeu qui est raté. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que c'est un jeu qui ne va pas générer beaucoup d'engoulements autour de la table. C'est un jeu qui a des mécaniques qui sont finalement très simples. Bien qu'elles soient difficiles à expliquer comme ça, elles sont très simples. Et elles sont assez caractéristiquement bizarres. Je n'ai pas sûr de ça. Non, Maps of Mystera, ça ne m'a pas transcendé. Pour moi, je lui mettrais à deux joueurs, c'est un 5 sur 10. Et à partir de trois joueurs, on est sur un 6 sur 10. Voilà. J'enchaîne avec Now or Never. Now or Never, c'est un jeu de Ryan Locat. C'est le troisième opus de la trilogie Above and Below, Near and Far. Et maintenant ou jamais, Now or Never. Et à côté de ça, vous aviez aussi Sleeping Gods chez Ryan Locat. Il était aussi chez Lucky's Dead Games, pardon. Mais je n'ai pas joué aux deux premiers. Première précision qui me paraît importante dans le sens où apparemment, des mécaniques sont reprises et donc ça, forcément, je ne l'ai pas. Donc, je vais vous parler du jeu en tant que joueur qui découvre cette trilogie par son dernier opus. Voilà. Mais apparemment, ce n'est pas un souci vis-à-vis de ce que les règles nous expliquent. Donc, dans Now or Never, c'est un jeu compétitif, narratif. Donc, c'est deux choses déjà qui me plaisent beaucoup. Compétitif, bon, la plupart des jeux, mais avoir un compétitif narratif, un assemblage des jeux, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, Now or Never, vous allez revenir 20 ans après un exode, je crois, des habitants, suite à une arrivée de monstres, vous revenez sur vos terres parce que les monstres, en gros, ils commencent à se pétrifier. Donc, vous êtes, oh, il n'y a plus de monstres. Enfin, pas tout à fait, ils sont quand même un peu là, mais ils sont plus faibles, donc il y a moyen de reprendre un peu nos terres. L'idée, ça va être de reconstruire notre village. Donc, chaque joueur va reconstruire son propre village au travers des tuiles qu'il aura à sa disposition. Et pour ça, comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, vous allez avoir deux actions, deux types d'actions différents à réaliser pendant votre tour. Vous allez soit utiliser des actions de spécialistes qui vous permettront d'obtenir de l'expérience, qui vous permettra de vous regagner de la vie, qui vous permettra de construire des bâtiments, d'acheter de l'équipement, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir acheter de nouveaux spécialistes pour pouvoir compléter votre panneau d'actions. Et pour tout ça, ça coûte de l'argent. Et vous allez également pouvoir utiliser les spécialistes des autres joueurs, mais ça leur rapportera de l'argent. Voilà. Et la deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est évoluer sur le plateau donc longiligne, qui représente donc la map de Now and Ever. Et vous allez pouvoir, au gré de vos déplacements, vous retrouver dans des lieux où vous allez pouvoir visiter pour pouvoir accomplir des actions du type récupération de ressources, gain de bonus, voilà, échange de ressources, peu importe. Vous allez pouvoir aller à certains endroits pour récupérer des commandes, des commandes que vous pourrez tenter d'accomplir pour obtenir beaucoup d'argent. Vous allez pouvoir réaliser des aventures aussi, vous allez pouvoir donc déclencher des éléments narratifs parce que oui, Now and Ever, prime abord, lorsque vous ouvrez le livret, on n'a pas l'impression que c'est narratif. La seule chose qui vous le dit, c'est que vous avez des livrets de chapitres. Et c'est vrai que quand vous ouvrez le livret, on vous explique tout un jeu compétitif jouable en une fois. Vous allez au bout, vous avez un mode histoire. Et finalement, c'est quand même le mode histoire, le truc le plus intéressant dans ce jeu-là. Le mode histoire, comment est-ce qu'il est inclus là-dedans ? Parce que finalement, la narration est incluse dans les règles de base de ce jeu. Vous allez pouvoir à certains points vous rendre, ramasser un jeton prendre le livret du chapitre, vous êtes le premier chapitre, chapitre 1, très bien, vous êtes sur la case B, eh bien B, hop, ton personnage, tac, qu'est-ce qu'il dit ? Tu fais ceci, ceci, cela, éventuellement, il y a un test, un lancer de dé, ce genre de choses-là. Voilà, très classique dans les jeux narratifs. Et vous ramassez le jeton. Ce qui veut dire que votre adversaire ne va pas pouvoir faire la même narration que vous. Il ne va pas pouvoir faire la narration sur le même lieu que vous. C'est surtout ça. Ce qui amène quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous allez avoir une notion de rejouabilité parce qu'il y a des embranchements que vous n'allez pas pouvoir prendre parce que votre adversaire l'aura fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais parfois, ça peut être un peu foutreant parce qu'il y a des petits éléments de jeu que vous préparez pour le scénario et que vous n'allez pas débloquer parce que vous n'avez pas réussi à débloquer, à atteindre l'élément de narration qui aurait pu le faire. Voilà, c'est un détail que je vous donne comme ça. Mais le but final, quel est-il dans Narrow Never ? Comment est-ce qu'on gagne ? Eh bien, c'est grâce à des points de victoire et pour obtenir des points de victoire, il y a plusieurs manières de faire. Vous allez construire des bâtiments dans les lignes continues. Si vous complétez une ligne, vous allez obtenir des points. Vous allez accomplir des quêtes, donc vous aurez des cartes quêtes. Il faudra vous rendre à un certain endroit et dépenser certaines ressources, généralement, pour pouvoir l'accomplir. Et vous allez pouvoir aussi, dans ce mode d'histoire, gagner de la réputation et donc évoluer sur cette piste de réputation. Celui qui en aura le plus obtiendra le plus de points en plus des points qu'il obtiendra en fonction de sa position sur la piste. Bref, c'est une notion de points de victoire qu'il faudra accomplir pour pouvoir donc remporter la partie de ce Now or Never. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, Now or Never, c'est original, à mon sens. Attention, je le précise, je n'ai pas fait les deux premiers opus. Donc, si vous les avez faits, peut-être que ce que je vous dis là, c'est absolument rien d'original. Et dites-le-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous avez fait les premiers opus et ce que vous en avez pensé. Parce que moi, ça m'intéresse pour le coup, n'ayant jamais eu d'expérience avec les deux premiers épisodes, j'ai juste eu l'expérience avec Sleeping Gods. Donc, j'ai trouvé ça, moi, personnellement, original. Dans le sens où vous avez cette notion narrative à côté de ce jeu compétitif d'exploration et un brin de placement de tuiles d'Eurogame qui est, à mon sens, assez intéressant. Attention, c'est un jeu qui prend beaucoup de temps à démarrer. Vraiment, au début, vous ne faites pas grand-chose. Vous ne faites vraiment pas grand-chose. Vous galérez un petit peu, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Les spécialistes coûtent cher. Quand vous les utilisez, vous n'avez plus d'argent. Donc, il va falloir essayer de trouver de l'argent. Trouver de l'argent, au début, c'est une vraie galère parce que l'idée, ça va être d'échanger les ressources que vous récupérez. Vous avez plusieurs ressources, en gros, plusieurs types de ressources que vous allez pouvoir échanger contre de l'argent. Ça, il va falloir aller les récupérer d'une manière ou d'une autre. Bref, ça, c'est long à se mettre en place. Ce n'est pas une construction de moteur qu'on peut avoir façon deck building classique où on va empiler les cartes très rapidement. Ce n'est pas ça du tout. Ici, ça prend vraiment son temps. C'est du diesel. On commence doucement et au bout d'un moment, on arrive à progresser et à obtenir les ressources. Deuxièmement, je trouve que la partie narrative est un peu trop anecdotique à mon sens. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de zapper la totalité de la narration en mode histoire. C'est possible. Alors, vous n'aurez pas de point de réputation. Donc, vous vous couperiez d'un pan de la ressource de point de victoire que vous pourrez obtenir. Mais ça n'est pas obligatoire. Vous avez tout à fait la possibilité de rester essentiellement sur votre gestion et construction de village et laisser de côté cette partie-là qui est un peu dommage parce que moi, quand je veux un jeu compétitif narratif, je veux que la narration soit un élément central du jeu au moins autant que les mécaniques qu'il y a autour. Là, j'ai plus l'impression que c'est une anecdote, que c'est quelque chose qui est à côté, qui est dispensable. Donc, voilà. Hormis ça, on a quelque chose qui est joli. Voilà, c'est du Ryan Locat. Donc, Ryan Locat, tu fais tout. Toi, tu n'arrives pas à faire tes lacets, tu dis à l'air à faire cuire des pâtes. Lui, il fait des jeux, il les illustre, il font la musique, il fait tout, il fait tout. Voilà. Comment se sentir bien après ? Je ne sais pas. Je vous le demande. Donc, ce Narrow Never, c'est un jeu qui est à mon sens original, qui propose une aventure qui est atypique. Voilà, je trouve que la narration est un peu en deçà. C'est dommage. Je trouve que le jeu est long quand même. Il y a deux heures de partie minimum pour arriver au bout à deux joueurs et le démarrage est assez poussif. Maintenant, c'est des petits détails que je vous donne comme ça. Pour moi, Narrow Never, c'est un 7 sur 10. C'est quelque chose d'original qui ne ressemble à rien dans ma ludothèque si on n'a pas les deux premiers, je pense. Ça, encore une fois, je te le redis. Dis-le-moi si jamais tu connais les deux premiers. Donc, voilà. Et donc, je termine. On va essayer de faire assez court sur Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, c'est un jeu narratif, coopératif cette fois-ci dans lequel vous allez devoir diriger une confrérie d'assassins. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo, Assassin's Creed, vous êtes un assassin au sein d'une confrérie. Voilà, grosso modo. L'idée, donc, gentil assassin. Attention, ici, on tue, mais pour la bonne cause. Donc, dans Assassin's Creed Brotherhood of Venice, vous allez suivre des scénarios qui sont prédéterminés, suivant un système de campagne, dans lequel vous allez devoir accomplir différents objectifs. Donc, récupérer tel objet ou assassiner telle personne, ce genre de choses-là. et vous allez évoluer autour d'un plan en 3D. Ce seront des tuiles, mais vous avez une notion de sol, toit, tour, etc. Donc, des notions de niveau qui sont assez intéressantes. L'idée, c'est que vous allez donc devoir, à chaque manche, révéler des événements qui vont altérer les règles et vous allez utiliser des cubes pour vos personnages pour pouvoir réaliser des actions. Vous déplacer, attaquer, je ne sais pas, interagir, bref, ce genre de choses-là. Et le but étant d'atteindre l'objectif final. Mais, autour de ça, vous allez avoir des ennemis qui vont apparaître. Donc, au départ, vous êtes discrets, tout va bien, tout se passe bien, mais à partir du moment où vous êtes repéré, l'alerte est donnée, il y a beaucoup de salves d'ennemis qui vont apparaître et là, ça devient très chaud parce que le plateau est rempli et donc, il va falloir jouer composé avec ça et avec cette idée qu'il va falloir faire très attention à ne pas être détecté trop rapidement, sinon, ça va être très compliqué pour vous. Mais, ce qui est en plus de ça intéressant, c'est qu'entre les différents scénarios, vous avez une gestion du repère des assassins. Ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en place de telle manière à soigner des assassins qui sont déjà blessés, de telle manière à concevoir des plans de Léonard de Vinci, donc vous allez pouvoir les mettre pour pouvoir récupérer des objets à utiliser, des équipements utilisés pour vous et vous allez pouvoir lancer des missions annexes, donc des choses que vous n'allez pas vivre vous-même mais vous allez pouvoir assigner des personnages pour le faire de telle manière à faire évoluer son repère et obtenir des choses plus intéressantes, soigner plus facilement, etc. Donc, finalement, pour terminer avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice, c'est un jeu coopératif complet avec une narration qui est très intéressante, une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo en jeu de société à mes yeux, alors j'ai This War of Mine qui est vraiment top également, pour moi c'est du même niveau en termes d'adaptation, c'est pas les mêmes jeux, attention, mais vous avez ici quelque chose de fluide, parfois quelques micro-règles un peu pénibles mais une fois qu'on les a comprises c'est bon, il existe quelques livrets enfin quelques feuillets de règles d'ailleurs sur BGG au cas où ça vous intéresserait, d'ailleurs petite anecdote sur BGG, d'imprimer des bâtiments pour rehausser et créer de la 3D, moi je l'ai fait, ça se fait très bien, c'est très rapide, donc je vous invite à aller voir sur BoardGameGeek si jamais vous cherchez ce type d'éléments pour pouvoir déluxifier votre jeu, et voilà, donc Brotherhood of Venice pour moi c'est un bon 9 sur 10 parce que j'y passe vraiment un bon moment, que je m'éclate, que je trouve ça vraiment cool, j'ai envie d'enchaîner les scénarios et que demander de plus ? Et voilà, donc c'est tout ce que j'aurais à dire concernant ces trois jeux, évidemment je te demande à toi ton avis par rapport à ces jeux, si tu y as joué, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu as joué aux autres jeux de la trilogie Locat, si tu as joué à ce Assassin's Creed Brotherhood of Venice qui revient régulièrement en promotion, alors que je trouve que c'est vraiment un excellent jeu, et bien n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, évidemment, laisse-moi un petit pouce bleu si tu as pressé ces vidéos et abonne-toi juste là-dessous, tac tac tac, ça prend deux secondes et demie, clic, et encore même pas, même pas deux secondes et demie, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jean Carton. Sous-titrage ST' 501